Franchement, réchampir avec une brosse biseautée, c'est le pied ! Salut tout le monde, c'est Gis, vous venez de le voir rapidement à l'écran, aujourd'hui dans ce tuto je vais vous apprendre à réchampir avec des brosses, mais pas n'importe lesquelles, en l'occurrence des brosses biseautées. On fait un réchampi de qualité mais surtout on fait un réchampi qui va beaucoup plus vite qu'une brosse conventionnelle. Alors concrètement, qu'est-ce qu'une brosse biseautée ? Si je vous mets une brosse biseautée de 50 mm de largeur à ma gauche et une brosse plate de 50 mm, vous voyez c'est un peu trompeur, on pourrait se dire finalement c'est une brosse plate avec une forme particulière. Je vais vous le montrer sur la table à sec, avec la brosse biseautée, vous voyez, j'arrive à former une ligne, c'est pour ça que je vous ai mis en place un ruban de masquage, vous voyez on le voit, l'emplacement des fibres, ça permet finalement de faire une ligne et si je me déplace, vous voyez, ça forme une ligne d'ailleurs, une ligne qui permet d'avoir une belle petite longueur. Vous voyez, regardez, avec une brosse plate, ce n'est pas possible, vous voyez, je suis sur le champ comme avec la brosse biseautée et clairement je ne fais pas la même ligne et surtout regardez comme la brosse est écartée, c'est extrêmement, vous voyez, compliqué. Il faut savoir que ce type de brosse vient directement d'Amérique du Nord. Aux Etats-Unis et au Canada, ils en font un grand usage. Il faut savoir que les brosses à réchampir conventionnelles, ils s'en servent uniquement pour des applications techniques, par exemple pour dégager juste le départ d'un angle et après tout le reste va être réalisé avec des brosses biseautées de largeur différente. En France, c'est encore peu, on va dire, utilisé, pourtant vous allez le voir dans cette vidéo, quand on commence à goûter à la brosse biseautée, vous allez voir, c'est vraiment d'en faire, ce type de brosse a forcément bien des avantages. On va pouvoir réchampir et on va pouvoir faire ce qu'on appelle le dégagement du périmètre puisque de toute manière, vous voyez par exemple j'ai celle-là de 75, je peux également travailler à plat pour pouvoir dégager mon périmètre et si je souhaite finalement peindre à l'avancement avec le rouleau, j'ai juste à réchampir, à dégager avec le même outil et je peux ensuite passer à l'application, que ce soit un rouleau de 180 ou même un rouleau beaucoup plus large. Les brosses qui sont fabriquées en France utilisent dans la grande majorité des cas des fibres 100% synthétiques alors qu'en Amérique du Nord on va quand même trouver du mélange optimisé, donc c'est de la soie naturelle et de la fibre synthétique et on va également trouver ce qu'on appelle du 100% soie naturelle, ce qui signifie clairement que les brosses qui sont fabriquées chez nous, elles sont quand même plutôt adaptées pour des peintures acryliques. Vous avez globalement en France deux implantations de fibres. Vous avez la brosse biseautée classique, ce qu'on appelle droite, vous voyez quand une sirure qui est légèrement plus longue et surtout vous voyez là quand on appuie, on voit ici au milieu, vous voyez ça fait une pointe et sur le côté ça donne vraiment l'impression d'avoir, vous voyez, deux pans inclinés comme une toiture entre guillemets. Alors ce n'est pas ébarbé, c'est une implantation qui permet finalement d'avoir, voilà quand je fais ceci, vous voyez, ça forme vraiment une ligne qui est extrêmement fine, extrêmement précise. Ce type de brosse biseautée va permettre des applications et finalement du réchampi plus technique, par contre on va quand même avoir un petit peu moins d'allonge, j'entends à largeur vous voyez de brosse équivalente, là on est quand même sur du 50 mm. Lorsqu'on n'a pas trop l'habitude de peindre, c'est particulièrement tentant de venir longer, par exemple ici, la face de mur avec son escabeau, vous voyez, vraiment de manière parallèle. Sauf qu'en réalité, quand justement on n'est pas trop aguerri, qu'on manque de dextérité, venir, vous voyez, prendre sa peinture puis ensuite pivoter, se placer correctement et venir réaliser finalement son réchampi, c'est beaucoup plus compliqué et puis il faut savoir que si vous avez des kilomètres de réchampi à faire, faire sans arrêt que pivoter, ça va vous faire mal de partout, au dos, au bassin, enfin bref, c'est pas très intéressant. Dans la mesure du possible, il faut se passer vraiment de manière perpendiculaire, d'avoir bien les épaules, vous voyez, tourner vers l'ouvrage, vous allez mieux y voir et surtout vous allez pouvoir bien adapter votre main et votre développer finalement d'épaule et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous apprendre à faire des lignes les plus droites possible parce que si vous partez direct un peu de travers, un peu de biais, un peu de machin, c'est vite compliqué d'arriver à faire des réchampis propres et quand ça ne démarre pas bien, on a quand même vite le seum. Le camion est prêt, la peinture est prête, j'ai bien remué, je n'ai pas introduit d'eau, il faut savoir que ça, ça ne change pas, brosse traditionnelle ou brosse comme ici biseautée, s'il y a un besoin de diluer, vous diluez un tout petit peu mais parfois les peintures sont suffisamment prêtes à l'emploi, là c'est le cas, il n'y a pas d'intérêt à rajouter de l'eau. Pour remplir sa brosse, le premier réflexe qu'on a c'est de venir plonger directement dans le camion et de prendre la peinture. Le problème c'est qu'ici on va avoir sur les fibres une vraiment ce qu'on appelle une accumulation de peinture. Quand on va venir faire ici son réchampi et qu'on va appuyer sur la brosse, hop de suite on va faire les cordons. C'est sensiblement comme avec ce type de brosse. Si elle est mal chargée, on appelle ça vulgairement dégueulée, elle va dégueuler, ça va toucher, ça fait des cordons, c'est parfois même visible et elle, même si là elle fait 15 mm, c'est pareil, ça dégueule, c'est pas propre. Donc ça c'est très important, regardez comment on charge la brosse. Je viens, je prends la peinture, vous voyez j'en prends sur le côté du camion, de l'autre côté, c'est pareil, je tapote, je charge correctement les fibres pour avoir vraiment de la peinture de manière homogène. Là je suis ok. Là vous voyez on est vraiment ce qu'on appelle dans une forme très très usuelle, je ne sais pas de complications particulières, pas de plafond à gorge, je n'ai rien de particulier. Là on va pouvoir quand même arriver à faire l'angle. Alors pour faire l'angle, vous voyez on vient, alors là pour le coup on va travailler ce qu'on appelle un petit peu à plat. Regardez, là je viens, je pose des fibres, donc je marque ce qu'on appelle l'angle, là-bas il y a un petit décroché blanc et un petit décroché blanc. Regardez, j'appuie et là je l'ai fait. Maintenant que j'ai juste posé pour faire l'angle, on va maintenant commencer à tracer la ligne. Tracer la ligne, regardez, donc la brosse à plat, on la prend, on se met donc sur ce qu'on appelle le champ. Vous voyez la partie biseautée, la partie arrière est la plus courte, la partie devant la brosse est la plus longue, donc on reste vraiment avec la partie arrière de la brosse biseautée toujours, voyez, vers nous. Et là on va appuyer, regardez, pour former cette fameuse ligne. Regardez, j'appuie, je redresse quasiment la brosse, regardez, je suis presque à 90 degrés et vous voyez en haut on commence à former la ligne. Et là, vous voyez, on tire. Donc là je n'ai fait qu'un petit bout. On va reprendre au début, vous voyez au début, il y a la vague, alors c'est normal, il y a l'angle à passer. Donc là je sors, vous voyez, allez, juste quelques petites fibres. Là, vous voyez, je peux estomper là gentiment. Ça c'est vraiment, vous voyez, au début. J'ai plus de peinture, donc on recharge. Toujours pareil, vous voyez, on tapote. Il faut vraiment que les fibres soient convenablement remplies de peinture, de manière homogène. Mais voilà, il ne faut pas ici charger. Si vous chargez, quand vous allez appuyer, parce que vous avez vu, j'appuie, c'est plus important d'appuyer sur une brosse biseautée que sur une brosse conventionnelle. Si vous appuyez sur une brosse à l'échampierre conventionnelle, ça dégueule partout. Là c'est complètement différent. Regardez comme je la tiens. Donc là toujours pareil, on reprend, hop, on forme. Vous voyez, j'appuie, je redresse ma brosse. Vous voyez la ligne que ça fait là-haut ? Là je m'approche. Je reprends, je forme la ligne. Vous voyez, je peux lisser. De suite, on continue. On forme d'abord sa ligne. Vous voyez, j'appuie, j'appuie, je présente, regardez la brosse. Et regardez, ça va tout seul. Là, regardez, je peux dégager. Alors pour dégager, si vous peignez à l'avancement, alors il faut savoir que sur une 50 mm, il faut ce qu'on manquer un peu de dextérité quand vous allez monter avec le rouleau. Donc j'entends le rouleau de remplissage, par exemple le 180, vous avez un risque littéralement de ne pas faire attention ou de toucher. Parce que vous voyez, le principe c'est ça. Sa partie ici, quand on travaille à plat, permet, vous voyez, de dégager et ensuite avec le rouleau, vous allez vous approcher. Il faut avoir la dextérité avec le 50. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous prenez directement comme ici un petit rouleau de 110 mm de largeur. Là, c'est un microfibre de 11, donc ça signifie que je ferai le remplissage avec un microfibre de 11, évidemment. Et là, regardez, on vient avec le petit rouleau, regardez, je peux vraiment m'approcher de manière très très proche de l'ouvrage. Et là, vous voyez, j'estompe les coups de brosse et surtout, la face n'est pas grande, elle fait 3,60 m, je ne vois pas de longueur, 3,60 m de longueur, je n'ai aucune problématique. C'est quand même un alkyl, donc sèche un petit peu moins vite qu'un alkylique, le temps que je fasse tout, je peins, je n'aurai pas de surépaisseur de peinture. Si vous, la face de mur, elle est plus longue, ou même moi si elle dépasse on va dire déjà les 5 à 6 m, c'est de la peinture à l'avancement. L'avancement, vous pouvez quand même vous passer de lui. Je forme ma ligne. Le plafond qui fait un petit décroché. Et vous voyez, c'est le principe, c'est vous regardez bien derrière votre brosse. C'est le même principe finalement que de conduire, quand on conduit on ne rate pas son volant, on regarde droit devant soi, et bien en fait là, vous portez votre regard plus loin. Parce que si vous écrasez correctement vos fibres, vous faites votre ligne. Et après, il vient juste finalement à vérifier que vous n'êtes pas trop en dessous ou au contraire, vous n'êtes pas trop en train de monter. Vous voyez, on peut vraiment aller plus vite. Et surtout, je fais une ligne qui est plus propre que finalement une brosse, vous voyez, conventionnelle. Là, je peux estomper. Et toujours pareil, fameux petit rouleau 210, ça ne change pas, si vous avez l'habitude de me suivre sur la chaîne, c'est comme ça que je fais. Vous voyez, là on dégage. Et regardez, ça va très bien. On a un réchampi de qualité et ce n'est même pas l'histoire que c'est mon métier, c'est quand même le fait de pouvoir le faire avec une brosse biseautée et de bien placer, vraiment ça j'insiste, bien écraser et redresser comme je vous ai montré, ça va vous permettre de faire un réchampi soigné. On va se faire ici la cueillie, on va descendre et vous allez voir pour le coup, on va changer de brosse. On garde la biseautée de 50, mais regardez celle-ci là comme elle est mignonne, je l'appelle moi la mignonne d'ailleurs. Petit manche court, elle se tient, vous voyez, à aller directement comme ceci. Gros avantage de ce type de brosse, on peut être extrêmement précis. Alors il faut savoir qu'à l'origine, ce type de brosse, elle ne sert que pour des endroits exigus, on n'a pas trop de place, un petit retour, quelque chose qui gêne. Mais moi je m'en sers finalement beaucoup parce que vous voyez, on n'a pas de manche qui gêne et moi que maman m'a fait les petites mains, eh bien j'ai une bonne prise en main, vous allez voir, là ça va très très bien faire. Je vous l'ai dit courant de vidéo, il faut dégager quand c'est un tout petit peu trop technique. La brosse de 15 mm à réchampir traditionnelle finalement, elle va servir mais finalement que pour ça. Je prends un tout petit peu de peinture et là je viens, je vais dégager, vous voyez, avec la toute petite partie, vous voyez, technique, pour faire vraiment la barre ou l'angle, il faut que ce soit propre. Et là, je me dégage mais rien du tout, voilà, 5 petits centimètres, je tapote un peu pour estomper. Et là, on démarre avec la vignonne. C'est la même chose, ça ne change pas pour prendre la peinture. On tapote vraiment sur les côtés, on évite de tremper, on va dire, grassement la brosse. Pensez également que le principe, ce n'est pas d'enfoncer la brosse dans la peinture et on ne touille pas la peinture avec. Dès l'instant, vous allez avoir ici de la peinture au niveau de la virole. Le problème, c'est que vous allez vous retrouver avec une brosse qui est gorgée de peinture dès que vous allez appuyer. La peinture, elle va migrer et ça va faire des cordons de peinture de partout. Le principe, c'est que globalement, quand vous travaillez, vous avez à peu près de la peinture jusque par ici. Au fur et à mesure que vous allez travailler, vous écrasez quand même la brosse, donc forcément, ça descend un peu mais il ne faut pas en attendre d'en avoir à l'intérieur. C'est reparti pour un tour, allez avec la mignonne, donc toujours pareil, première chose à faire, je ne m'approche pas de l'angle, je viens et je présente mes petites fibres. Là, je reprends parce que là, il y a une petite baguelette, donc là, je peux le faire avec la partie technique de la brosse. Je ré-écrase, ré-iradé, je la redresse. Je redresse, donc elle forme une ligne. Regardez la qualité du réchampi, vous voyez, on arrive à faire vraiment une très très belle ligne et mine de rien, en écrasant la brosse, vous voyez, on arrive à bien dégager quand même son angle entrant. Sous-titrage ST' 501 On conserve la largeur de 50 mm mais on change de brosse biseautée, je vous rappelle, c'est celle qui est plus technique, vous voyez, quand on appuie, ça fait vraiment, vous voyez, ça forme vraiment ce qu'on appelle une ligne. On a vraiment de la peinture forcément pour avoir ce qu'on appelle du garnissant, mais là, je ne suis pas gavé de peinture, je ne suis pas trempé directement. On présente, là, vous voyez, regardez la brosse, donc la brosse, il faut qu'elle se fasse, donc on ne démarre pas de suite, au contraire, on vient, vous voyez, regardez, j'appuie, toujours pareil, regardez comme j'appuie, je vais former cette fameuse ligne. Vous voyez, ça forme une ligne de manière très précise. Elle est plus précise que les autres brosses que je vous ai montré auparavant. On appuie sur les fibres et au fur et à mesure, regardez, on redresse son poignet, donc on est globalement à 90 degrés. La brosse est à 90 degrés avec le support. Et le peu de verre que l'on voit, c'est tout simplement du verre qui a trop mordu sur le dormant, clairement. Donc ce sera du verre que j'élimine, mais là, regardez, j'ai fait la valeur de 50 cm. Mais regardez la finesse, vraiment la finesse du réchampi et surtout le fait de ne pas mettre de peinture vraiment, ce qu'on appelle, au milieu de la brosse, donc vraiment directement dans les fibres, mais que sur les côtés. Regardez vraiment la qualité du réchampi. Pour le coup, on arrive avec ce type de brosse-là à faire encore moins ce qu'on appelle de corde, donc le cordage lustri, qu'avec une brosse à réchampir usuelle. Changement de taille, je repars sur la brosse biseautée droite, 75 mm de largeur, alors est-ce que plus c'est long et plus c'est bon ? En tout cas, vous allez voir, plus c'est long et plus on va vite. Ça ne change pas, regardez, on appuie. Là-haut, il faut que ça forme la ligne. Si vous peignez à l'avancement, vous dégagez à 75 mm. Et à ce moment-là, quand vous arrivez avec votre gros rouleau, vous pouvez monter et la marge de sécurité, forcément, elle est plus large. Bon, ce n'est pas le cas, c'est simplement pour vous le montrer. Je casse ce qu'on appelle le petit cordage pour qu'on ait vraiment un grain rouleau. Là, c'est pour dégager l'angle parce que c'est, on va dire, très compliqué de le faire proprement avec une brosse de telle largeur. Si on veut revenir sur ces pattes. Et là, dans l'angle, on appuie, on les fait bien sortir. On vérifie qu'il n'y ait pas de petites dents parce que c'est ce qui est dégueulasse, surtout sur des couleurs pareilles. Je vous mets la caméra de très très près. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, je l'ai fait quand même avec la brosse de 75. Et voilà, il ne faut pas s'énerver, bien placer les fibres, vous appuyer, vous redresser à 90 degrés. Et on arrive quand même, vous voyez, sur des plafonds murs usuels, on arrive à faire des belles lignes et surtout on arrive quand même à aller plus vite. Notre tuto est désormais terminé. Je pense que vous regarderez différemment les brosses biseautées. Sachez qu'il existe des largeurs qui sont différentes. On a un petit peu plus petit, vous l'avez vu, il y a également un petit peu plus grand. Globalement, c'est exactement le même principe. Si vous avez des formes qui sont assez usuelles et des supports qui sont quelque peu structurés, vous pouvez vraiment réaliser un joli réchampi et surtout, comme je vous l'ai dit, un réchampi qui va être plus rapide parce qu'on peut quand même former une ligne qui est forcément plus longue qu'avec une brosse à réchampi traditionnelle. Le petit coucou habituel et à bientôt !